Radio Puc-Afrique Radio Puc-Afrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Sous-titrage Société Radio-Canada La pénurie des vivres fait toujours parler d'elle dans les différentes maisons pénitentiaires du pays. Aujourd'hui, les détenus craignent de mourir de faim syrienne et fait pour trouver une solution durable à cette problématique récurrente. Dans ce journal, nous ferons également écouter l'indignation de l'Holycom qui trouve aberrant que le gouvernement ait choisi d'augmenter ses recettes, sans tenir compte de l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent ses citoyens. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Le programme alimentaire mondial PAM Bureau de Bujumbura et le ministre de l'Agriculture, Deogui Delulema, refuse toujours de s'exprimer sur le marché obscur en cours de négociation entre le gouvernement burundais et le PAM. A côté de la violation des procédures en matière de passation des marchés publics, des cadres du ministère de l'Agriculture dénoncent un marché qui va aggraver la faim et la misère tant chez les producteurs que chez les consommateurs des produits vivriers burundais. A titre d'exemple, pour le seul mois de juin 2022, l'agence gouvernementale Anagessa a collecté plus de 6 000 tonnes de maïs, plus de 1 200 tonnes de riz et environ 800 tonnes de haricots, des quantités que le gouvernement cherche à vendre au programme alimentaire mondial. Et puis en page économie, la nouvelle loi portant fixation du budget de l'Etat exercice 2022-2023 vient violer les droits humains des citoyens burundais. Réaction de Gabriel Ruftiri, président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Olicom en sigle, cet activiste explique que l'augmentation des recettes de l'Etat constitue un lourd fardeau pour des contribuables déjà démunis. Suivez Gabriel Ruftiri, président de l'Olicom. C'est une loi qui vient piétiner les droits des citoyens burundais et surtout le bas peu plus. Le gouvernement a fait une augmentation des recettes à plus de 40%. C'est exorbitant car ce pourcentage équivaut à 631 milliards de francs burundais qui seront payés par les citoyens. Premièrement, les taxes sur les produits de première nécessité ont été augmentées de plus de 319 milliards de francs burundais. Je le répète, cette somme sera payée par les plus pauvres. Cet argent proviendra des poches de chaque acheteur qui veut se procurer de l'eau, du savon ou n'importe quel produit. C'est là-bas qu'ils vont trouver le budget. Cet argent proviendra également des taxes sur les boissons, notamment la bière, des limonades et l'eau. L'augmentation des taxes sur ces produits s'élève à plus de 55 milliards de francs burundais. Sur le sucre, ils ont ajouté presque 5 milliards et sur les télécommunications, plus de 31 milliards. Sur le carburant, les taxes à la pomme ont été augmentées de plus de 34 milliards. Vous comprenez que c'est une somme exorbitante. Cela veut dire que le prix du carburant et les taxes sur ces produits seront en même temps revus à la hausse. C'est la même chose que les taxes sur les infartations qui se sont élevées de plus de 49 milliards pour nos cités que ces rubriques. Ici, je parle seulement des rubriques où les taxes ont été augmentées pour cette année. Nous trouvons donc que cette augmentation est exagérée. Le gouvernement veut tirer de l'argent des poches et des citoyens les plus pauvres pour couvrir ses dépenses et ça ne devrait pas se faire ainsi. L'Holycom estime également que l'endettement intérieur du gouvernement est exponentiel et recommande aux autorités de réduire les taxes sur les produits de première nécessité et d'instituer plutôt une taxe sur la fortune. Encore une fois, Gabriel Routhili. Il y a beaucoup de lacunes dans cette loi qui montre que le gouvernement veut vivre en dépensant plus qu'il ne devrait. Ce n'est pas du tout une bonne attitude. Par exemple, tu ne peux pas te permettre d'aller au bistrot tous les jours et offrir de la bière aux gens alors que tu n'as rien laissé à ta famille. Tu ne peux pas te permettre de contracter des crédits que tu ne peux payer. Nous avons un gouvernement qui s'endette excessivement. Si on se base par exemple sur le dernier règlement et conférendu budgétaire, le gouvernement est redovable de 3 189 milliards. Vous comprenez que l'État veut vivre au-dessus de ses propres moyens. Cette dette est gigantesque et le Burundi est actuellement classé parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés du monde. Et là, probablement que tout cet argent ne contribue pas au développement du pays, mais il est utilisé pour l'achat des voitures de luxe appartenant aux autorités. C'est notre constat car si tu achètes une voiture à plus de 200 ou 300 millions, cela veut dire que tu veux vivre au-dessus des moyens dont tu disposes. Le gouvernement contracte des crédits à l'intérieur du pays parce qu'il n'est pas éligible pour de grandes dettes extérieures. Nous aimerions donc demander à l'Assemblée nationale d'essayer de réduire les taxes sur le sucre, le carburant, les télécommunications, car le gouvernement a voulu trouver de l'argent pour couvrir ses dépenses là où il ne devrait pas. Au lieu de chercher cet argent chez les citoyens les plus diminués, le gouvernement devrait le chercher chez les gens qui possèdent beaucoup de propriétés foncières. Nous avions demandé au gouvernement de trouver cet argent dans les impôts sur fortune. Pour rappel, ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2022-2023, a été adopté par le Conseil des ministres le 1er juin de cette année. Il y en page Société, l'on parle des inquiétudes sur les projets qui vont être réalisés dans les parcelles des citoyens qui se trouvent dans les parages du palais présidentiel Nari House. Au moment où, depuis 6 ans, le gouvernement a saisi ces parcelles qui s'étendent sur 160 hectares sur la colline Gassé-Niakabondo, en commune Moutimboudi de la province Bujumbura, et cela sans aucune explication réservée aux propriétaires de ces parcelles, 2 900 familles demandent au gouvernement de respecter la loi pour qu'après leur expropriation, leur propriété ne soit pas autoyée à d'autres citoyens. L'un des propriétaires de ces parcelles qui a voulu garder l'anonymat en manifeste les doutes. En général, ce qui nous a poussé à s'enquérir auprès du gouvernement, les projets qu'il prévoit d'entreprendre dans les 160 hectares, c'est que, premièrement, la loi nous donne le droit de savoir ce qui sera réalisé dans nos parcelles en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été informés de ces projets car, pour ceux qu'on a approché pour demander quels sont ces projets, ils nous répondent que c'est un projet de gouvernement mais qui n'a pas été clarifié. Certains nous disent que les projets doivent bien sécuriser le palais présidentiel, mais en réalité, nous ne savons pas ce qui sera mis en place pour assurer cette sécurité du palais présidentiel. Nous avons alors des doutes car, on se demande s'il arrive qu'on nous exproprie de nos terres pour les donner à d'autres personnes, ne serait-elle pas une injustice envers nous ? Si c'est le cas, ne serait-il pas un moyen de nous rendre la vie difficile, étant donné que nous allons sévir la justice afin qu'elle nous rétablisse dans nos droits ? Nous pensons que nos doutes sont bien fondés. Ainsi, nous leur demandons de respecter la loi car elle est bien claire. Qui nous exproprie dans la dignité et que nos parcelles soient utilisées pour l'intérêt d'ordre public, mais que ça ne soit pas fait pour l'intérêt de certains citoyens au déprimant des autres citoyens ? La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Deogui de Lourema qui dirige le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage qui a pris en main le problème lié aux 160 hectares pour qu'ils puissent fournir des éclaircissements à ces doutes évoqués par leur propriétaire. Une courte pause et nous parlons sécurité. RPA Le responsable de la jeunesse du Parti CNL sur la colline Mouchanga, en zone et commune Mougoui de la province Chivitoké, a été retrouvé mort ce mardi au bord de la rivière Roussidzi. Les informations fournies par les habitants de cette colline indiquent que ce jeune garçon avait été arrêté par le chef du service des renseignements à Chivitoké le 11 juin courant, puis conduit dans les cachots des services secrets de cette même province. Reportage signé, Emmanuel Néiongekou. Ce jeune garçon, âgé de 27 ans, dont le corps a été découvert ce mardi vers 10h au bord de la rivière Roussidzi, s'appelle Jean-Paul Néiongekou, responsable de la jeunesse du Parti CNL sur la colline Mouchanga, en zone et commune mobile de la province Chivitoké. Les informations fournies par les habitants de cette colline font savoir qu'il avait été arrêté samedi le 11 juin à son domicile situé sur la sous-coline Gouiri. Selon nos sources, son jeune homme a été appréhendé par le responsable du service des renseignements à Chivitoké à la personne d'Aramed Nabil, puis conduit dans les cachots des services secrets de cette même province. Une source de la RPA dans cette localité révèle que son citoyen sera exécuté deux jours après sur l'ordre du patron des renseignements en province de Chivitoké. Ils l'ont trouvé à son domicile à 3h du matin. Ils l'ont fait sortir de la maison et l'ont accusé de collaborer avec des groupes robaires et opérants sur le territoire congorais et ils l'ont mis dans les cachots des renseignements à Chivitoké. Dans la nuit du 13 au 14 juin, il a été exécuté par des policiers de la place sur l'ordre d'Aramed Nabil. Ils sont allés jeter le corps au bord de la Russie. Les habitants de la colline Mouchanga demandent que justice soit faite à l'endroit de ceux citoyens qui auraient été victimes de son appartenance politique. Nous demandons au président de la République que les droits de l'homme soient respectés et que des enquêtes soient menées afin d'obtenir ceux qui continuent à tuer des gens innocents. En fait, le Parti CNR a été agréé officiellement par le gouvernement en place. Alors, s'il a été agréé, nous ne comprenons pas pourquoi les membres de ce parti continuent à être persécutés comme s'ils étaient des malfaiteurs. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Ahmed Nabil, patron du service de renseignement en province de Chivitoké, mais il nous invite à raccrocher au net. Nos sources de Chivitoké font savoir que le corps de la victime a été intégré ce mardi même sur ordre de Jean-Cro-Denéral de Koura, commissaire provincial de la police à Chivitoké. Emmanuel Néyungé, que je vous le disais en titre, le manque de nourriture s'observe à nouveau dans les prisons d'Ongozi, Moulambia et Rumongi depuis une semaine. Certaines de ces prisons manquent de haricots et d'autres de la farine de manioc. Le manque de nourriture est très criant dans ces trois maisons de détention. Selon nos sources, le stock de haricots s'est épuisé depuis une semaine à la prison d'Ongozi. Les prisonniers reçoivent uniquement la farine de manioc et ces derniers font savoir qu'ils n'ont pas de charbon pour préparer la pâte, ce qui fait qu'ils sont contraints de mélanger cette farine avec de l'eau et boivent directement la mixture comme s'il s'agissait de la bouille. La prison d'Ongozi n'a pas de farine de manioc depuis sept jours. Les détenus se contentent du peu de haricots qu'on leur donne. Selon toujours notre source, la situation est plus grave dans la prison d'Ongozi où le stock de farine est vide depuis plus d'un mois. Le manque de haricots dans cette prison s'est également fait sentir au cours de ce mois. Plusieurs prisonniers n'ont pas de quoi mettre sous la dent et les plus vulnérables sont les détenus qui n'ont pas de famille pour les rendre visite. Ces derniers craignent de mourir de faim, si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Pour rappel, ce problème de manque de nourriture est de plus en plus fréquent, surtout depuis et c'est dans presque toutes les prisons du pays. Et en plus ! Par l'éducation à présent, il devrait y avoir des réformes sur tous les échelons du système éducatif bourrondais, selon les participants aux états généraux de l'éducation qui ont démarré hier. Selon certains participants, il y a beaucoup d'imperfections dans l'enseignement fondamental et post-fondamental. Emile Nivasombe. En plus du manque de matériel et de l'insuffisance d'enseignants alors que les classes sont surpéplées, Victor Ndabaniwe, représentant de la coalition des syndicats des enseignants Kossessona aux états généraux de l'éducation, estime que l'enseignement est mal organisé à l'école fondamentale et post-fondamentale. Selon Victor Ndabaniwe, le fait que les élèves font neuf années sans passer aucun test est un obstacle à l'enseignement. Pour lui, l'absence du concours national de la sixième année est contre-productive, d'autant plus qu'ils ne savent même pas où sont passés certains cours qui étaient dispensés en sixième et en dixième année. Selon lui, la multiplication des langues aussi complique les écoliers. Monseigneur Simon Namwana, qui a représenté toutes les confessions religieuses dans ses assises, demande que certains cours ne soient pas écartés. Ici, Monseigneur Simon Namwana demande que les enfants qui veulent apprendre le calcul ou les mathématiques ne soient pas perturbés, qu'on laisse aussi tranquilles ceux qui veulent approfondir les études sur des cours sociaux, parce que ces cours aussi sont nécessaires. Les participants aux états généraux de l'éducation qui prendront fin ce jeudi ont également précisé que les enseignants ne sont pas bien formés. Confesseur Joseph Ndaïsava, qui a fait un exposé sur l'organisation des curricula face à l'employabilité des lauréats du système éducatif burundais, demande que ce système éducatif soit repensé dans son ensemble du pré-scolaire à l'enseignement supérieur. Selon lui, même au niveau de l'enseignement supérieur, il s'observe de nombreuses imperfections. Emile Nivasoumba, et le dernier dossier de ce journal, parle des grognes des infirmiers du district sanitaire de Loutana qui dénoncent les irrégularités observées dans l'organisation des formations en cours à l'endroit des agents de santé communautaire du dit district. Ils indiquent que la majorité des infirmiers qui sont en train de former ces agents de santé communautaire n'ont pas bénéficié d'une formation irrelative, pire encore, ils participent dans cette activité des formateurs qui n'ont aucune notion en matière de la santé, dont des comptables, et pourtant, ce district aurait bénéficié d'un financement de l'UNICEF alloué à la formation des formateurs. Le point avec Onésime de Chimaguit. Les infirmiers qui restent dans le district sanitaire de Loutana indiquent que cette activité a été mal organisée, tenant compte des compétences des formateurs qui participent à cette formation. Il faut savoir qu'un petit nombre d'infirmiers formateurs ont bénéficié de cette formation il y a plus de deux ans. D'autres n'ont pas dit aucune formation relative, sans oublier que ces comptables font partie des formateurs alors qu'ils n'ont bénéficié d'aucune formation en matière de la santé, des proches et des infirmiers du district sanitaire d'Oltana. Ils n'ont pas pu trouver assez d'infirmiers qui ont été formés pour enseigner ces notions aux agents de la santé communautaire. Ils ont alors intégré parmi les formateurs d'autres infirmiers qui n'ont pas bénéficié de cette formation. Il y a même des formateurs qui n'ont pas fait l'enseignement paramédical, dont un certain Olivier, le gestionnaire du district sanitaire d'Oltana, et son comptable, très nommé Claire, normalement, on donne ce qu'on a. Comment alors ces gens vont enseigner ce qu'ils n'ont pas appris ? Ils n'ont même pas eu une seule formation en matière. Nous demandons que ce phénomène de favoritisme et de clientélisme soit banni dans le secteur de la santé. Certains infirmiers du district sanitaire d'Oltana se demandent de pourquoi ils n'ont pas été formés pour cette activité. Alors que ce district sanitaire a bénéficié d'un financement de l'unité alloué à cet informat. Nous demandons au monsieur provincial, le docteur Joachin, de nous dire en quoi ce financement a été utilisé. Nous demandons en plus au médecin chef du district sanitaire d'Oltana, le docteur Gilbert Chiza, de nous expliquer pourquoi certaines personnes participent dans cette formation en tant que formateur, alors qu'elles n'ont eu aucune formation en matière adolescente. Pourtant, il y a des infirmiers qui n'ont pas été choisis, alors qu'ils ont certaines notions en cette matière. Cette formation organisée à l'endroit des adjoints de santé communautaire du district sanitaire d'Oltana a débuté sur mardi le 14 juin, et ce qu'on tirera l'auditie si d'une mémoire. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le médecin provincial, le docteur Joachin, sans s'y parvenir. Quand le médecin chef du district sanitaire d'Oltana, le docteur Gilbert Chiza, il nous a raccroché au nez juste après avoir entendu nos quêtes. Et voilà, c'est par ici, amis fidèles de la RPA, que prend fin le journal en frontée de ce mercredi 15 juin 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec José Almoza-Mézar. Passez du bon moment chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada